Merci, bonjour à tous, on va vous parler avec Sylvain du Kubeflow. Moi je vais me présenter, cloud architecte chez Sojeti, j'aide les personnes à migrer sur le cloud, et Ethan Sartreau c'est quelque chose qui me passionne, et Kube aussi. Juste pour savoir dans la salle, qui est Data Scientist ? Qui est Data Engineer ? Qui est autre chose ? Je sais pas, je demande. Et qui connait les containers et Kubernetes ? Les non-binaires c'est ça ? Les non-binaires exactement, les personnes. Donc qui connait Kubernetes ? Bon quand même pas mal de monde, donc on va juste, il y a 2-3 concepts sur Kube, on va devoir présenter. Et du coup je laisse la main à Sylvain. Bonjour, du coup je vais reparler sur vos petites présentations très rapides, donc moi je m'étais plutôt Data Engineer. Dans la vie en fait, mon but c'est vraiment de fournir à des Data Scientist la donnée sous un format qui va bien, des outils qui vont bien pour qu'ils puissent travailler et donner de la valeur à la donnée. Aujourd'hui on va vous présenter Kubeflow, et en fait je me suis dit, on va repartir de leur objectif, ce sur quoi ils se définissent Kubeflow. Leur objectif c'est de se dire, ils veulent pouvoir faire scaler du machine learning de la façon la plus simple possible pour l'amener en production. Ça c'est leur vœu pieux, on va voir s'ils y arrivent, on va voir comment ça peut fonctionner. Aujourd'hui le constat c'est de dire que les Data Scientist, en fait sur leur boulot, qui est de dire je veux pouvoir trouver de la valeur dans la donnée, donner cette valeur, en fait ils sont très bons. Par contre, c'est vrai que de temps... Ah, si c'est bon. Ils sont un petit peu moins bons sur certains autres aspects. typiquement, si on demande de pouvoir faire un code qui est toujours bien reproductible, de pouvoir monitorer tout ce qui se passe sur leur code, de pouvoir dire je veux faire scaler à la demande un programme, c'est pas forcément leur donnée d'expertise. Et c'est là-dessus en fait où on va essayer de venir les aider. Kubeflow en fait, c'est un ensemble d'outils du monde open source qui sont assez connus, et tous ces outils sont agencés pour fonctionner les uns avec les autres. Donc sur le schéma ici, on peut retrouver notamment sur la gauche des outils qui viennent plus de la culture DevOps, on va retrouver du Docker, du Kubernetes, de l'ISTO, etc. Sur la partie droite, vous retrouvez plus des outils qui sont du monde de la data science, on va retrouver du TensorFlow, du Café, du Jupiter, etc. Les outils qui sont habituels, et là en fait, c'est comment ces deux mondes peuvent cohabiter ensemble. Donc du coup, premier aspect, comment on commence avec ce truc ? Alors je vais vous présenter un peu comment on peut mettre en place Kubeflow. pour la petite histoire, moi je suis plutôt côté DevOps, plutôt que Data, et pourquoi je suis intéressé à Kubeflow ? Parce qu'on a un laboratoire chez Sojiti où des personnes font de la data science, et des gens m'ont demandé de savoir comment on pouvait entraîner à scale des modèles. C'est pour ça que ça m'intéressait Kubeflow. Et on va voir comment on va mettre ça en place. Alors, première étape, évidemment, c'est installer Kubeflow sur notre poste de travail. Pour ce faire, on va installer Minikube, ou toute autre distribution de Kubernetes sur le poste en local. Donc Minikube, pour ceux qui ne savent pas, c'est une version simplifiée de Kubernetes sur le poste de travail qui tourne sur Mac, sur Windows, même sur Linux, même s'il y a d'autres distributions. Et une fois qu'on a installé Minikube, on a une première version de Kubernetes qui tourne sur le poste de travail et on peut commencer à déployer des choses. La deuxième étape, c'est KubeCuttle, KubeCTL. Donc c'est la ligne de commande qui va nous servir à interagir avec Kubernetes et donc créer, évidemment, tout ce qui est nécessaire pour l'entraînement du machine learning. La troisième étape, quand vous installez Kubeflow, en fait, Kubeflow va passer avec un outil qui s'appelle caissonnette. Alors, caissonnette, je ne détaille pas beaucoup parce que je l'ai installé juste après, mais grosso modo, on va avoir un outil qui va nous permettre d'installer des briques assez simplement, quel que soit l'environnement. Et enfin, on va installer Kubeflow grâce à la caissonnette et on se retrouve avec un certain nombre de pods. Voilà, on a un petit screenshot du nombre de pods qu'on va pouvoir détailler très rapidement. Donc on a du Jupyter, on a du machine learning, on a des opérateurs, des dashboards, des tfjobs, on va revenir en détail plus en détail tout à l'heure. Et on a un certain nombre d'opérateurs. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le TensorFlow. mais il n'y a pas que du TensorFlow, il y a aussi du PyTorch, il y a du Keras, il me semble, il y a d'autres... Du café, du cassette aussi. Exactement, voilà. Il y a un certain nombre de pods, effectivement, on va revenir plus en détail au fur et à mesure. Donc, je vous parlais de caissonnettes. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Kubernetes, grosso modo, on interagit avec un cluster via des YAML. On va définir des YAML où on va définir à peu près tout ce qu'on veut installer sur le cluster et on va appliquer ces YAML sur le cluster Kubernetes. Les YAML sont ce qu'on appelle immuables. Ça veut dire qu'une fois qu'on les a créés, on ne peut pas les modifier ou en tout cas pour les modifier, il va falloir les recréer et les réappliquer. Du coup, des gens se sont dit que ça serait bien d'avoir un espèce de templating de fichiers YAML qu'on puisse déployer par rapport à des environnements. C'est-à-dire que avec caissonnettes, on va par exemple définir un mode qui s'appelle Redis, le modèle Redis. On va lui appliquer des paramètres. Là, pour le coup, on va lui dire par exemple qu'il y a trois réplicas de Redis. Ce qui va nous générer des fichiers JSON avec toute la définition d'une cluster Redis. Et enfin, on va les appliquer par rapport à des environnements. Le gros avantage de caissonnettes, c'est que c'est reproductible par rapport à des environnements que ce soit on-prem, sur le cloud, juste en changeant quelques valeurs, quelques paramètres. Et ça, c'est extrêmement valuable quand on fait du Kubernetes puisque par rapport à l'environnement de pré-prod, de prod ou hors production, on va avoir des environnements qui se comportent de la même manière. Évidemment, tout ça, c'est installé en local sur la machine. C'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas envie de galérer à installer ça soit sur les clusters on-prem, soit les installer à la main sur le cloud. il y a un petit formulaire Google Cloud Platform qui nous permet d'avoir un déploiement en Kubeflow instantané. On a juste un petit formulaire à remplir. On clique sur le bouton et Google va absolument nous déployer un cluster Kubernetes, installer Kubeflow et le manager sans que personne intervienne. Donc, c'est assez facile, c'est assez simple et c'est assez rapide. Donc, je vous ai présenté un peu comment installer Kubeflow et là, j'ai envie de dire, Sylvain, maintenant qu'on a des composants installés, comment on va créer notre premier modèle de machine learning. En fait, ce qu'il faut se dire, on va essayer de reprendre, de dérouler un peu comment travaille par grandes étapes un data scientist. En général, la première chose qu'on va faire, c'est l'exploration des données. Je veux savoir ce qu'il y a dans ma donnée, comment la manipuler, comment ça touche un peu. Et là, en fait, au joie, le data scientist y retrouve très rapidement ses petits. En fait, quand on démarque Kubeflow, il y a une jolie IHN dans laquelle il y a juste un bandeau orange en haut et c'est tout, tout le reste est blanc. mais il y a un bouton qui nous intéresse, c'est JupyterHub. Et en fait, quand on clique sur ce bouton, ça nous appelle directement dans un JupyterHub avec une petite interface de spawner qui nous dit quelle image Docker on veut utiliser, ni plus ni moins comprenez quelle version de TensorFlow je veux utiliser, combien je veux de CPU, combien je veux de mémoire, est-ce que je veux du GPU, est-ce que je ne veux pas de GPU. On clique sur le petit bouton spawn et paf, on a un JupyterHub qui est prêt. Une fois que c'est ça, en fait, on se retrouve dans un univers qui est très classique. Je ne vais pas forcément le détailler, c'est l'univers assez standard du data scientist. Une fois qu'on a ce Jupyter, comment on fait pour accéder à de la donnée ? Déjà, il faut de la donnée en fait. Et en fait, où est-ce qu'on va la stocker cette donnée ? Ça va un peu dépendre de est-ce que vous êtes en local, est-ce que vous êtes sur un environnement cloud. Si vous êtes sur un environnement cloud, on va commencer par le plus simple, utilisez le système de stockage qui est fourni par votre cloud provider, typiquement du GCS pour Google Cloud Platform, du S3 pour AWS et Azure File pour de l'Azure. C'est très pratique, vous avez une jolie WebUI pour pouvoir déposer vos fichiers, on peut automatiser tout avec de la cli qui va bien. C'est très bien. Si vous êtes en mode local, on peut encore le faire avec ces cloud providers, mais ça va poser des gros problèmes de latence. Potentiellement, ça va être facturé plus cher parce qu'il faut sortir la donnée du cloud provider. En général, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des persistants de volume. Ça, c'est un petit concept qui vient de Kubernetes. C'est l'abstraction dans Kubernetes qui dit je veux représenter du stockage quelque part qui sera persistant. En gros, quand mon conteneur va s'éteindre, je perds les données qu'il y a dans mon conteneur sauf ce qui était stocké dans mon volume persistant. Du coup, en général, on va faire ce genre de choses-là. On va dire utilise un volume persistant et on utilisera ça pour stocker notre donnée. Du coup, c'est cool, j'ai mon modèle. Maintenant, moi, je viens, je dis c'est bon, ça va en prod, tout est prêt. En fait, non. Du coup, encore un petit peu de boulot. Effectivement, une fois qu'on a créé notre modèle, on a exploré un peu sur JupyterHub, la première chose qu'on doit faire sur Kubeflow, c'est de créer une image Docker. Évidemment, on a fait le code qui est vraiment non spécifique à Kubeflow. On a chargé les données par rapport au passant de volume qu'on a ou par rapport au cloud. On a défini notre graphe d'exécution. on l'a entraîné et on a les données exportées. Tout ça, c'est vraiment, tous les data scientists vous le diront, c'est complètement non spécifique à Kubeflow. Par contre, c'est spécifique évidemment à TensorFlow puisqu'on utilise l'API estimator pour pouvoir entraîner le modèle. Donc, une fois qu'on a un modèle qui nous satisfait sur Jupyter, la première chose à faire, c'est de prendre ce modèle-là et de créer une image Docker pour pouvoir l'entraîner assez facilement. Et donc, sur le hub Docker, on a une image qui s'appelle l'image TensorFlow où on va pouvoir mettre en place notre modèle, l'entraîner et y répondre. Donc là, pour le coup, l'entry point, la dernière ligne pour ceux qui ne connaissent pas Docker, c'est la ligne qui va être exécutée. Pour le coup, là, on lance juste notre MNIST pour la démo avec la ligne de commande Python et on a une jolie image Docker qui fait plus d'un JIA. Donc, elle est vraiment conséquente mais on a un moyen facile et réutilisable de faire tourner ce modèle-là. Ensuite, sur Kubeflow, là, on rentre un peu plus spécifiquement dans le modèle de Kubernetes. On va définir un YAML. La syntaxe n'est pas intéressante ce qui est intéressant c'est de voir la deuxième ligne qui a une TFJob où Kubeflow va définir un type d'exécution qui s'appelle les TFJob. On va avoir des jobs qu'on va pouvoir lancer, entraîner à la demande avec notre image de la troisième ligne en passant de la fin qui correspond à notre image avec notre modèle. Donc, on applique ça sur le cluster Kubernetes et on a notre modèle qui va tourner sur le cluster cube quel que soit le nombre de nœuds quel que soit où ça se passe et vous allez voir qu'on a défini pour le coup des persistent volumes je ne rentre pas dans le détail mais grosso modo des volumes où on va avoir le résultat notre entraînement puisque comme Sylvain l'a dit tout à l'heure quand on fait tourner une image de cœur et que l'image de cœur s'arrête tout ce qui a été généré dans l'image de cœur est perdu donc on va la stocker autre part. Et enfin une fois qu'on a défini c'est YAML donc c'est les fameux YAML que génère aussi tout seul caissonnette on va le déployer sur le cluster cube et on a un entraînement qui se fait voilà on regarde les logs on va avoir l'entraînement ici qui est fini en je ne sais plus combien de 126 secondes donc on a une façon assez portable d'avoir notre modèle dans l'image de cœur et de la déployer n'importe où que ce soit en local ou que ce soit sur un cluster distant au niveau du cloud donc c'est cool on a défini notre modèle sur Jupyter on a notre image de cœur ce qui est un peu l'artefact qui est distribué un peu n'importe où mais Sylvain comment on fait maintenant pour si on veut vraiment entraîner à scale notre modèle on va voir qu'en fait c'est pas très compliqué du coup en fait ce qu'il faut se dire c'est que tout à l'heure je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans le YAML qui était fourni il y avait un petit mot-clé ici sur lequel on n'a pas incité qui est le mot-clé chief en fait ici on va définir plusieurs types de conteneurs de pods en tout cas que l'on veut démarrer ce qui se passe c'est que dans TensorFlow on a une stratégie pour distribuer les calculs qui s'appelle la parameter server stratégie qui va fonctionner avec trois types de nœuds on a des nœuds parameter server qui vont être là pour sauvegarder à un instant T tout l'état de notre réseau qui est en cours d'entraînement donc si on veut pouvoir scaler celui-là c'est uniquement à des termes de résilience pour que si je perds mon conteneur j'ai encore l'information on va avoir des nœuds de type worker qui eux vont être là pour vraiment faire les calculs et définir faire l'entraînement vraiment et enfin on va avoir un nœud qui s'appelle le chief qui lui est un worker un peu particulier donc il a le même rôle qu'un worker mais en plus de ça c'est lui qui va être responsable de sérialiser le modèle sur disque donc en gros il suffit dans le YAML de rajouter un petit peu en longueur dire la définition que j'avais pour mon chief je rajoute une définition pour mon paramètre serveur une définition pour mes workers et en fait le petit paramètre qui s'appelle replica en dessous c'est mon niveau de distribution en fait ici je vais avoir un job qui va être composé de trois workers un paramètre serveur et un chief une fois qu'on lance ce YAML ça va créer les potes qui vont bien et en fait kubeflow c'est l'intérêt de ce fameux TF job au niveau du kine va venir injecter directement dans mon conteneur une variable d'environnement qui s'appelle tfconfig qui ressemble un peu à ce truc là c'est un document de jason qui donne l'URL de tous les nœuds pour qu'ils puissent communiquer entre eux et donc en fait avec un petit peu de code TensorFlow vous allez voir le même petit peu il y en a quand même pas mal qui est de dire je charge cette variable d'environnement je l'injecte dans un cluster spec ce cluster spec du coup si tu veux juste ce cluster spec on va l'intégrer dans un serveur def en fait tout ce machin là ça va initialiser le contexte TensorFlow qui va bien pour que tous mes pods soient capables de communiquer entre eux alors le gros avantage par rapport à ça c'est que pour les data engineers qui ont déjà essayé de distribuer à scale il faut savoir qu'il faut démarrer il faut déclarer et démarrer sur chacun des nœuds toute la configuration qu'on a définie tout à l'heure là ça se fait automatiquement voilà c'est quand même beaucoup plus simple à gérer en effet et donc du coup derrière quand on lance ce fameux TFjob il va nous créer un certain nombre de pods ici il n'y aurait que deux workers dans l'exemple où on va retrouver typiquement le nom du TFjob donc ici c'est c'est CubeFlow ensuite le rôle qui a le pod donc ici un master un permetteur serveur de worker et derrière un identifiant du job en fait il va démarrer plusieurs pods en parallèle tout seul qui vont être capables de communiquer entre eux grâce à la variable d'environnement qui est injectée dans le conteneur également en fait une chose qui est assez gratuite en fait à faire en plus enfin gratuite en tout cas au niveau logiciel c'est de pouvoir injecter du GPU du coup pour pouvoir injecter du GPU il suffit dans le Gamel de venir ajouter un petit ressource limite avec un tag qui va bien qui est le tag en général qui est nvidia.com c'est la GPU qui dit ok cette machine a un GPU a deux GPU a trois GPU enfin le job a besoin de un ou deux ou trois GPU et du coup quand on va installer notre cluster Kubernetes déclarer ses machines avec des labels qui seront cette machine a du GPU celle-là a du GPU et du coup quand Kubernetes va vouloir déployer ses pods il va aller chercher un match entre le tag qui est demandé et le tag qui est sur la machine donc du coup le pod sera démarré de manière privilégiée à cet endroit là là où il y a du GPU donc ok c'est cool donc là on commence à vraiment avancer on est capable de scaler du machine learning mais maintenant il y a encore un truc que fait en général le data scientist que là pour l'instant on ne sait pas trop qu'en faire c'est dire comment je vais faire du tuning hyper paramètre comment je vais pouvoir aller fine tuner mon modèle alors pour ce faire même principe on a Kubeflow qui vient avec tous ses assets de Kubernetes donc on va en fait l'everager sur tous les outils qui existent dans l'univers du DevOps Kubernetes et notamment Elm donc pour ceux qui ne connaissent pas Elm c'est grosso modo un packet manager à la apt-get install ou à la yam install pour ceux qui font du Fedora qui va on va pouvoir packager en fait notre modèle notre fameux YAML de tout à l'heure les TFJob et avec Elm on va pouvoir définir un certain nombre de choses alors c'est un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas mais grosso modo c'est du templating de fichiers YAML de tout à l'heure ici par exemple je lui dis voilà tu me boucles sur on va voir tout à l'heure les learning rates et les hidden layers ici donc tu vas me boucler tu vas faire une boucle et ici je lui définis si je veux utiliser du GP ou pas et grosso modo il va injecter quand il va créer les YAML global il va injecter au run time enfin au déploiement pardon les fameuses ressources donc on va pouvoir lui définir plus simplement un certain nombre de paramètres et typiquement si je reprends le cas de MNIST donc MNIST on va pouvoir lui dire tu m'entraînes le modèle MNIST avec un learning rate entre 0.001 0.01 etc. et des hidden layers de 5, 6, 7 ça c'est nos hyperparamètres et derrière on va voir comment se comporte l'entraînement du modèle et on va voir quel est le modèle le plus efficace en termes de par rapport à nos hyperparamètres et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va créer la matrice de nos hyperparamètres c'est à dire que chaque pod que vous voyez ici donc un A9 correspond à notre matrice hyperparamètres donc 0.001 avec 5 0.001 avec 6 0.001 avec 7 etc. et par rapport à l'entraînement donc à la fin de l'entraînement on va avoir le temps d'entraînement le loss de notre modèle et du coup on va pouvoir choisir quel est le meilleur modèle qui correspond à ce qu'on veut avoir si par exemple on va avoir le minimum loss on va prendre le modèle qui a le minimum loss alors ça c'est intéressant puisque Kuplo aussi vient avec un composant qui s'appelle Tensorboard qui va nous permettre de voir tous les entraînements qu'on a pu avoir avec Helm et derrière choisir graphiquement celui qui nous correspond le mieux là pour le coup c'est un entraînement de modèle de Generative Adversarial Network qui est reproduit un peu à la façon de Van Gogh et vous pouvez voir normalement si je regarde donc les Out.Image celui qui correspond le mieux et les différents steps on voit que le tout premier il y a 12 000 steps et les autres c'est un 19 000 à peu près et du coup on va pouvoir dire ben voilà avec Learning Rate à 0,001 et 5 couches cachées on a le minimum de steps possible donc on va garder ce modèle là et jeter les autres puisqu'ils ne nous intéressent pas et ça je trouve ça intéressant de leverager sur un package manager comme Helm de juste paramétrer comment dire dans un fichier YAML de déployer notre modèle et d'avoir vraiment toute la matrice possible et de garder que le modèle qui nous intéresse c'est un gain de temps assez énorme donc voilà on a donc exploré avec JupyterHub on a encapsulé notre modèle avec Docker on l'a entraîné à scale on a injecté les hyperparaméters vous allez me dire c'est cool j'ai un modèle qui est entraîné j'ai un modèle qui correspond à ce que je veux mais il y a un moment donné où il va falloir le donner à nos utilisateurs finaux pour pouvoir que eux l'interrogent et donc Sylvain tu vas nous dire comment faire c'est ça du coup en fait une fois que j'ai un modèle un modèle c'est plus ni moins qu'un fichier ou un ensemble de fichiers quelque part comment je le donne à des applications qu'on aurait besoin une solution naïve serait de se dire ok c'est un fichier du coup je leur donne le fichier ils l'injectent dans l'application c'est d'ailleurs quelque chose qui peut être très facilement fait quand on va parler d'applications mobiles pour éviter les latences réseaux mais d'un autre côté je me dis si je veux pouvoir faire une montée de version de mon modèle ça va être très dur de savoir qui utilise quoi et en fait ça va être très dur de gérer ce parc de modèles déployés en général on va préférer si possible pouvoir mettre une API au milieu qui va venir servir le modèle qui va du coup donner les prédictions qui vont bien si on donne l'input de notre question pour ça il y a un produit qui vient dans l'univers de TensorFlow c'est TF Serving TF Serving c'est quoi ? c'est une API GRPC pour servir un modèle TensorFlow donc GRPC c'est un protocole qui est à l'origine de Google qui tend un peu à essayer de remplacer HTTP sur l'API tu m'expliquais aussi que donc là c'est du GRPC mais moi j'ai un client qui fait que décolle HTTP REST du coup j'ai quelque chose à réécrire ou ? non ça va être gratuit en fait ça va être vraiment très très simple du coup en fait pour pouvoir servir ce modèle là on va repartir sur le fameux caseonet qu'on a vu tout au début parce qu'en fait d'un point de vue YAML c'est beaucoup de choses à écrire pour déployer du TF Serving du coup on va essayer d'utiliser cette petite application donc comment ça fonctionne une caseonet on a un petit utilitaire qui est KS qu'on va pouvoir utiliser donc première commande KS init je crée mon application je me déplace dedans ici je vous lis c'est un namespace dans Kubernetes mais ça reste un détail une fois que j'ai créé mon application il faut que j'installe TF Serving dedans parce qu'en fait questionnette c'est quelque chose qui est très générique c'est pas lié à TF Serving en gros je vais installer tous les templates qui vont bien de TF Serving qui me sont fournis par Kubeflow et on peut voir ici que en fait ce template il est à disposition ça s'appelle un prototype donc quand je liste mes prototypes je vois bien ici que j'ai un appui qui s'appelle TF Serving je vais pouvoir l'utiliser et du coup l'étape suivante c'est de dire je vais créer mon composant du coup je vais créer mon composant TF Serving et je vais lui injecter un certain nombre de paramètres les paramètres en gros c'est les paramètres que me fournit Kubeflow pour tuner un peu ce template qui va bien on retrouve un certain nombre de choses typiquement le nom de mon persistent volume ou ici plutôt le persistent volume claim que je vais pouvoir créer la version de mon modèle l'endroit où je vais où il est stocké etc. mais il y a un paramètre qui est vraiment intéressant c'est le tout premier qui est en haut c'est Deploy HTTP Proxy et en fait juste en mettant cette petite ligne de commande en fait Kubeflow va venir déployer un sidecar donc un autre conteneur dans le même pod que mon API GRPC qui va venir proxifier mon API GRPC pour en faire une API HTTP et donc en fait avec le simple fait d'avoir fait ça je vais pouvoir avoir mon API HTTP et HGRPC qui sont disponibles en même temps pour le déployer c'est Case Apply on va faire Case Apply de mon composant ça déploie mon TF Serving et on peut voir si jamais ici on fait le describe sur le fameux pod qui est déployé qu'il va bien pouler deux images blockers ici une première qui est l'image TensorFlow Serving une deuxième image ici qui s'appelle TF Model Server HTTP Proxy et donc en fait avec quelques lignes de commande quelques paramètres je peux générer tout mon TF Serving et chose qui est intéressante c'est que cette application derrière c'est des fichiers JSON-NET comme l'a dit Laurent tout à l'heure et du coup ces trucs là je peux les versionner dans un repo guide et donc du coup il suffit de dire je récupère ce repo et je peux manager ce qui est déployé à un instant T sur mon environnement donc c'est cool là on commence à avoir un truc qui est plutôt pas mal mais mon modèle en fait je me suis rendu compte qu'il n'était pas top il y a un petit détail que je n'avais pas vu du coup je voudrais pouvoir te donner une nouvelle version mais je ne suis pas encore totalement confiant normalement ça devrait être mieux donc effectivement là on touche à peu près la problématique quand on fait du big data ou de la data science c'est que la partie entraînement de modèle et la partie discovery sur Jupiter c'est que la partie émergée de l'iceberg en vrai on a énormément de choses qui vont autour les design engineers le savent très bien c'est comment je mets à jour mon modèle et pour ça on va pareil même principe utiliser un des composants qui s'appelle Istio qui va nous permettre de faire de l'update de modèle sans interruption de service alors ça nous permet de faire du canary release de la bt-sign du rolling upgrade ce matin on a vu sur Instagram qu'ils faisaient pas mal de techniques DevOps pour entraîner leur modèle comme du canary release du shadow releasing etc et bien Istio va nous permettre de faire la même chose en l'évergeant complètement sur les outils que fournit encore une fois Kubernetes alors pour vous expliquer très rapidement Istio ce que ça fait entre autres ça permet de définir des routes entre les différents pods si vous regardez le schéma vous retrouvez deux choses vous retrouvez le control plane qui va nous permettre de contrôler complètement les différents pods et le data plane qui vont être nos différents pods dans ces pods on retrouve le fameux sidecar un sidecar dans un pod c'est un deuxième container qui est injecté au runtime qui lui va faire proxy pour les calls vous voyez que les calls ne se font pas entre le service le container A et le container B mais via le proxy et en fait c'est via ce proxy là qu'on va pouvoir configurer à peu près toutes les routes et le comportement possible qu'on peut avoir donc évidemment ça fait énormément de choses qu'on va voir un petit peu au fur et à mesure on ne va pas détailler sur Istio parce que ça ferait un talk complet mais on va l'évrier sur cette partie là et en fait ce qu'on va faire déjà dans un premier temps on va l'installer donc Kubeflow vient avec sa propre définition d'Istio donc les trois premières lignes sur l'image installent Istio au sein du cluster Kubernetes la quatrième ligne on dit à Kubernetes à chaque fois que tu déploies un pod dans le namespace Kubeflow tu vas me créer un sidecar proxy donc tu vas me créer automatiquement le fameux proxy enfin le fameux proxy quand tu vas déployer un pod ça c'est entre guillemets nécessaire pour pouvoir utiliser Istio et ensuite même principe on va réutiliser les principes des caissonnettes on va les définir un certain nombre de choses quand vous déployez un modèle votre premier modèle sur Kubeflow par défaut il va définir une version la version 1 la V1 et du coup on va avoir un premier modèle en V1 ici on lui dit génère moi un prototype de type TF serving comme vous a expliqué Sylvain ensuite injecte moi les paramètres donc toujours même principe le modèle name c'est toujours MNIST la version de name ça va être la V2 on va lui dire où se trouvent les data qui vont servir à entraîner le modèle donc là c'est credential pour se connecter à HACP et la dernière ligne c'est tu vas m'injecter automatiquement le Syka donc il y a besoin des deux il y a besoin du tagging de namespace plus l'injecte Istio et enfin tu vas appliquer le modèle caissonnette créer les YAML et les déployer sur Kubernetes alors quand on fait ça il n'y a rien qui change pourquoi ? parce qu'on va devoir lui définir des nouvelles routes parce qu'on a deux modèles un modèle V1 et un modèle V2 et pour l'instant sur le modèle V1 il y a 100% de trafic qui est envoyé pour définir une nouvelle route on a deux façons de faire on a soit une façon ancienne entre guillemets à la main on va définir nos propres YAML Istio et lui dire tu m'envoies 95% du trafic sur la version 1 et 5% du trafic sur la version 2 et quand on va appliquer ce YAML là au runtime donc à chaud Istio va redéfinir le routing sur les différents modèles et ouvrir la voie de la version 2 ça c'est pour faire du canary release donc le canary release c'est grosso modo comment je teste une nouvelle version de n'importe quel service c'est pas qu'appliqué au modèle pour voir comment ça se comporte si on a des erreurs par exemple on va dire que le deuxième service ne fonctionne pas la deuxième façon de faire c'est toujours avec caissonnette on va lui définir une route donc la trafic roule V1 donc 90 V2 2.10 et on va l'appliquer le principe c'est qu'on va entre guillemets générer ce fichier YAML là et définir ça sur le cluster cube donc on a un moyen de faire du routing en temps réel pour notre nouveau modèle voilà donc on a défini une nouvelle route sur notre modèle V2 mais encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure ce qu'on veut voir c'est est-ce que ce modèle se comporte mieux se comporte mieux ça veut dire potentiellement est-ce qu'il est plus performant est-ce qu'il y a moins de loss est-ce qu'il répond en plus de temps enfin en moins de temps pardon mais pour ça Sylvain comment on fait pour un peu voir le feedback de notre modèle avec Uplo pour ça il y a un camo c'est le monitoring il faut arriver à remonter des métriques sur ce qui se passe directement sur nos modèles au final ce qu'il faut dire c'est qu'il y a des solutions de monitoring il en existe plein par défaut ici Istio quand on l'installe il peut fonctionner avec plein de back-ends différents quand on va l'installer dans le cadre de Kubeflow il va venir avec un back-end Prometheus notamment et la chose la plus intéressante c'est qu'il va venir avec un Grafana qui est installé qui est connecté à ce Prometheus et donc du coup Istio qui est installé qui est packagé dans cette version en fait il vient nativement avec tout ça et tous les traffic rules sont observés donc les requêtes réseau qui passent par ces fameux proxys qui ont été injectés et du coup nativement il y a déjà un dashboard qui vient qui me dit je peux avoir un taux de succès d'erreur de mes requêtes HTTP je peux connaître la latence d'erreur de mes requêtes est-ce que ce service là il met plutôt 5 secondes à l'ingénierie de réponse c'est pas normal c'est pas utilisable sur quelque chose qui doit avoir une réponse de manière interactive avec un utilisateur ce modèle là en fait il répond bien mais il a un meilleur plus mauvais taux d'échec plein d'informations qu'on va pouvoir récupérer on peut rajouter évidemment des métriques custom si on en a envie directement en exposant des métriques les récupérant dans le back-end Prometheus pour ajouter des informations dans le dashboard mais nativement sans quasiment rien faire en fait on a déjà ça qui est disponible et c'est vraiment très puissant on peut commencer à monitorer alors la question finale qu'on va se poser c'est tout ce qu'on vous a présenté c'est cool c'est quand même un gros pas en avant mais est-ce que on peut considérer que c'est prod ready est-ce qu'on peut considérer que c'est prêt à arriver alors avant de vous fournir la réponse on a une petite réponse à la fin ce qu'on peut voir c'est que Kuplo ça permet d'avoir des entraînements de modèles at scale sur les équipes at scale assez facile et assez facilement et en fait on voit que on a entre guillemets rien réinventé on a rien fabriqué on utilise vraiment les briques de Kubernetes qui existent déjà pour pouvoir fournir soit une équipe de data scientists data engineers soit pouvoir entraîner at scale sur une dizaine de nœuds avec du GPU computing assez facilement grâce à Kuplo le deuxième aspect qu'on pourra voir c'est de se dire qu'en fait c'est relativement transparent de enfin pouvoir fournir un moyen aux data scientists d'aller utiliser une infra dédiée et suffisamment adaptée et pas leur propre laptop arrêter donc du coup d'arrêter d'entraîner sur son laptop directement tous ces réseaux de neurones la troisième réponse qu'on peut fournir c'est que avant de fournir la réponse finale c'est qu'effectivement TensorFlow et Kubernetes Kuplo pardon Kubernetes fournit enfin un moyen pour les data scientists de vraiment se focuser sur les applications data scientists data engineers pardon et un peu moins sur les infrastructures IT là où le cloud a révolutionné pas mal de choses en disant bah voilà plus vous montez sur les couches du cloud moins vous gérez d'une infrastructure et plus vous avez de la valeur ajoutée vous appartez de la valeur ajoutée et bah Kuplo c'est le même principe on va vraiment avoir de la valeur ajoutée là où il y en a ça veut dire la data plutôt que de passer trois semaines un mois à attendre des infrastructures parce qu'on est dans une grosse entreprise du CAC 40 on a besoin de trois semaines pour avoir des nouvelles machines on a besoin de GPU computing on a besoin de sa compliance là on a vraiment un moyen simple de prendre un artefact qui est l'image de coeur avec notre modèle de l'envoyer que ce soit sur le laptop ou at scale sur Kubernetes et l'entraîner et enfin du coup ça c'est pour retourner un petit peu la hype dommage mais il faut quand même relativiser ce produit il est assez récent il manque encore un peu de maturité le temps de faire quelques démos on a commencé à en parler il y a quelques mois avec Laurent et le simple démo qu'on a fait ils ont déjà été cassés plusieurs fois par des nouvelles features qui étaient pas rétro compatibles donc faites vraiment attention si vous voulez mettre ça en droite c'est encore un petit peu jeune on est même pas en version 1 pour l'instant donc en fait pour conclure pour conclure on va vous dire que c'est hors prod ready voilà donc ça veut dire qu'on peut évidemment le déployer chez nous chez les clients puisqu'on vient quand même de la valeur ajoutée à utiliser Kubeflow pour le mettre en production on est plutôt mitigé on va dire vu toutes les problématiques là alors ce qui est aussi intéressant avec Kubeflow c'est qu'on vous a montré qu'un pan du voyage de Data Scientist Data Engineer va à la production va à l'entraînement à la scale il y a d'autres projets qui sont inclus dans Kubeflow il y a du Airflow il y a du ML Pipeline il y a d'autres choses qui sont enrichies au fur et à mesure continuellement donc je vous invite vraiment à regarder le projet et il me semble que tu as mis deux petits liens c'est ça c'est ça ce sont les liens du coup de Repo et GitHub si vous voulez pouvoir vous amuser un petit peu avec où on essaie de guider pas à pas pour arriver à essayer de mettre en place ce genre d'outils et d'y toucher un peu le premier qui est fait pour tourner sur Azure le deuxième plutôt sur Minikube si vous voulez jouer avec vous pouvez vous amuser merci merci beaucoup